Hier, en fait... Vous vous appelez comment ? Serge. Votre métier, c'est ? Magasinier qui arrive. Chez Ikea Optical. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise est très bonne ? C'est... Qu'est-ce que c'est Ikea Optical ? C'est quelqu'un qui travaille dans la fibre optique, donc avec tous les opérateurs en tant que clientèle. Ils installent les armoires de rue, des choses comme ça, pour installer la fibre optique en France. Vous êtes assez nombreux à l'Agnon, je crois. On est 140 salariés à l'Agnon, peut-être moins, parce qu'on a un service commercial qui est en région parisienne. Mais... C'est le siège ? Le siège est Ikea Lagnon, effectivement. Et depuis... C'est une des plus grosses entreprises de Lagnon, oui. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. 150 personnes, c'est déjà assez conséquent, avec en plus une soixantaine d'intérimaires. Donc aujourd'hui, on est plus de 200 dans l'entreprise. Et je sais que vous étiez déjà assez nombreux à faire grève sur les journaux d'action retraite. Et là, il y a des raisons propres à l'entreprise qui s'ajoutent. Alors, quelles sont-elles ? L'augmentation des salaires, l'augmentation des primes d'équipe, et puis aussi, par rapport aux dégradations, les dégradations au niveau des conditions de travail, quoi, et du management, beaucoup de problèmes avec le management, aussi. Et sur l'égalité hommes-femmes, c'est un point qu'on a envie de développer, on a envie d'en discuter. Aujourd'hui, on s'est mis en grève depuis hier, et on n'a aucune réponse de la direction. On a même plutôt son mépris, puisque le directeur s'est absenté. Pour l'instant, à l'heure où on parle, uniquement les revendications ont été posées. Aucune réponse de la part de la direction. Il n'y a pas d'ouverture de négociation ? Aucune, aucune. Vous n'êtes pas en période de NAO ? Pas pour le moment. Non, non, là, il y avait des réunions de CE concernant les augmentations, mais on n'a aucun chiffre. Vous vous êtes élu ? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas élu du personnel ? Non. Il y a combien de grévistes, vous savez ? On n'était pas loin de 60, hier et ce matin. C'est massif. C'est assez massif. C'est les CDI, bien sûr, qui sont là, puisqu'on ne peut pas demander aux intérimaires forcément de les mettre dans une situation difficile. Mais non, non, 60, je pense que la direction ne s'attendait pas à une telle mobilisation. On vous a octroyé combien lors de la dernière négociation salariale ? La dernière augmentation était à peu près 3,5% et c'était en juillet l'année dernière. Et donc depuis ? Depuis, aucune augmentation, malgré les augmentations du SMIC. Aujourd'hui, il faut que ça a l'air qu'un des salaires les plus bas chez nous, c'est à 8 centimes du SMIC. à peine au-dessus. Et la progression salariale ? Là, aujourd'hui, nous, on est parti sur des bases d'une augmentation de notre première demande de 12%. On est loin d'être ridicule par rapport à l'inflation et tout ce qui s'en suit. On a demandé aussi une revitalisation des primes d'équipe. La revitalisation est égale à 50% parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que chez Idea Optical, une journée travaillée en 2,8, c'est une prime de 5 euros brut par jour. Et nous, on en augmente 7,50. Voilà, c'est un peu ça. Vous vous comparez à d'autres entreprises ? Ouais, on est à peu près tous dans le même cas. Je vois chez... Pas vos concurrents ? Non, mais même nos collègues, on peut dire. Chez Keopsis, tout ça, c'est la même chose. Chez Xlou, pareil. Voilà, quoi. Est-ce qu'on se dit ? Le secteur de l'automne optique, c'est un secteur qui se trouve bien ? C'est pour moi un secteur porteur. Après, aujourd'hui, ça doit s'améliorer sur l'exportation. Ça, c'est un domaine qui n'est pas très bon chez Idea Optical. Donc, il faut qu'on progresse là-dessus. Mais là, c'est plus notre rôle. C'est le rôle des commerciaux. Et je pense que, quand même, l'entreprise donne un peu, quand même, de son énergie par rapport à l'exportation. Maintenant, il n'y a pas les résultats qui sont là pour l'instant. Vous parlez de prime de management. C'est quoi ? Il y a des cas de harcèlement ? Non, je n'irais pas jusqu'à harcèlement. Mais des façons de parler aux gens qui sont inacceptables. On en a eu encore la preuve il n'y a pas très longtemps, en fin de semaine dernière. Et surtout, le mépris. Le mépris de la direction qui refuse le dialogue, en fait. Quand un patron... Enfin, moi, on prend ça comme quelque chose d'assez méprisant. Quand un patron a 60 salariés dans la rue, on lui revendique des choses et que monsieur s'en va et disparaît de la circulation, même s'il a des rendez-vous, même s'il a un planning chargé, je pense que la moindre des choses c'est de répondre à ses salariés. On espère dans les plus brefs délais parce qu'aujourd'hui, il y a notre pouvoir d'achat. C'est une perte sur notre pouvoir d'achat. Mais on n'est pas que... On est tous perdants, en fait, dans l'histoire. Nous, comme eux, la boîte, elle perd aussi, quoi. Aujourd'hui, elle tourne plus. Elle tourne très peu, quoi. Donc, on est tous perdants dans l'histoire, donc le mieux, ça serait de recommencer le dialogue, quoi. Merci. Je t'en prie.